Hello la team ! Durant une année, on vous a partagé sur notre chaîne YouTube notre expérience au Canada, plus précisément à Montréal. Vous avez pu suivre toutes nos aventures depuis le premier jour, ainsi que nos différents voyages. Québec, Toronto, New York, etc. Après cette merveilleuse année, nous avons décidé de quitter définitivement le Canada pour réaliser un de nos rêves, faire un tour d'Asie. Étant des passionnés de voyages, on est tellement heureux de pouvoir s'envoler vers de nouveaux horizons. Attachez votre ceinture, c'est parti pour l'aventure ! Et pour ce début de voyage, le premier stop est le Japon, direction Tokyo. Hello la team ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog au Japon, comme vous avez pu le voir. Et franchement, c'est un de mes rêves que j'ai pu réaliser avec ma team ! Coucou ! J'ai changé de tête ! Ah ouais, ok ! Petite couleur et tout ! Et ouais, le blond ! Petite mise à jour ! Donc là, on va visiter les rues de Tokyo. On ne connaît pas encore les quartiers. On va à l'aveugle et on va vous faire découvrir ça. Là, on vient de sortir de l'hôtel. On va récupérer une puce dans un 7-Eleven. Je ne sais pas si on aura là-bas, mais bon. On va voir ça et puis chercher à manger puisqu'on a faim. Très faim même ! Donc, let's go ! Bon alors, Jones, pour l'instant, qu'est-ce que ça fait ? Tes premières impressions ? Ça se voit aujourd'hui. Ouais. Tu vois de l'écriture. L'écriture. Et puis là, on est dans un petit quartier tranquille. On ne voulait pas être dans un hôtel en plein centre-ville. Donc, on a pris un petit quartier tranquille. On va là-bas ? Oui, ça va. T'es sûr que là-bas ? Ouais, là-bas, un peu droite. Ok. Et ouais, ça va être beaucoup de mésaventures. Je le sens. Mais ouais. Mais ouais, nous, on a choisi un quartier tranquille. Comme ça, quand on sort, on est content. Ça met un peu de... On a envie d'aller en ville. Un peu de mouvement, voilà. Dès qu'on rentre, c'est calme. C'est ça. Bon, ben, il y a plein de choses. Mais je pense qu'on ne va pas trop s'aventurer. On vous montrera les rayons un peu plus tard. En tout cas, voilà, le 7-Eleven, on va dire, c'est un peu une épicerie où vous pouvez retrouver pas mal de choses. Et beaucoup de nourriture. Je ne pense pas qu'il y en avait autant, d'ailleurs. Oh, là, là, tout de suite. Non, il ne faut pas craquer. C'est le premier jour. Mais même les glaces. Attendez. Apparemment, ça, c'est super bon. Ça, il faut absolument qu'on goûte. Et les agendas, matcha. Alors, matcha, on n'a jamais goûté de notre vie. Il y en a plein qui en parlent. Donc, je pense qu'un jour, on va goûter. Après, il y a quoi ? Green tea. Pas mal. Et ça, c'est fraise basique. Bon, là, je sens qu'on va craquer. Allez, il veut son onigiri. T'es où ? Ah, t'es derrière moi. Tu peux voir, ça ressemble à quoi ? Ok. Et ça coûte combien ? On ne sait même pas. Honnêtement, non. Heureusement, on a 140. Ça équivaut à, je ne sais pas ce que ça donne, mais... Ça équivaut à, je vais vous dire ça en live. Direct. Dis-nous tout. 82 centimes pour un onigiri. Ouais. Croyez-moi que deux comme ça, ça te calme. C'est ça, les... Des sandwiches ? Ouais. Allez, apparemment, il y en a un aussi qui est super bon. Ça, c'est celui-là. Est-ce qu'on a un micro-ondes ? Parce qu'apparemment, il faut le réchauffer. Mais eux, peut-être qu'ils en ont un. Oui, ici, il y en a tout le monde. Bon, allez, on est venu chercher une carte SIM. Allez, viens. Donc, allons-y. Je veux tout goûter. Tout goûter, ça va être compliqué ? Je suis trop excité, mais je suis trop fatigué avec l'avion. Ah ouais, c'était vraiment en voyage. Et si tu veux des beaux-là, il y aura plus de... Ça a l'air pas mal, à la fraise. Moi, j'adore tout ce qui est coloré. Ça, ça donne envie. Il n'y a pas de coca. Pas de coca, là. Là, il faudra tester des boissons, ouais. C'est bon, là, c'était la carte SIM. Qui coûte combien ? 4.400. 4.400 yens. Oui, j'étais en dollars encore. Ok, bon, on va la mettre sur mon téléphone. Et c'est parti. Jones va goûter son premier onigiri. Let's go. Du 7-11. Je ne sais plus quoi, j'ai pris ton mayonnaise. Ton maillot. Ton maillot. Une valeur sûre, les gars. Allez. Et donc ici, en fait, les trottoirs, par moments, ça peut être comme ça. Et là, c'est la route. Moi, je n'ai pas mangé la feuille d'algue. Eh, c'est soit tu manges tout, soit tu manges bien. Tu vois, c'est dans un magasin, tout ça. Allez, ça commence. Les excuses. Attends, je veux voir ta tête. On veut voir ta tête. Attends, attends, attends. Tu vas un peu trop vite, là. Eh, les gars. Je vous jure. Je prends ça tous les jours. Ah bon ? Pour 1 euro. Oui, oui, oui. 88 centimes, je crois. En fait, c'est ton maillot avec du riz. Ok. Il manque juste de l'avocat. Il manque juste de l'avocat. Il manque juste de l'avocat. Magnifique. On ne va pas trop, mais... C'est ça ? Ah, bien, ok, d'accord. C'est vrai, c'est pas compliqué. Il manque juste de l'avocat, mais même comme ça, c'est magnifique. Donc, si tu dois mettre une note sur 10, tu mets combien ? 10, 10, 10 sur 10. 10 sur 10. Rapport qualité-prix, même sans le prix, ça vaut plus cher. Ah, oui. C'est la première fois que tu mets un 10. Et là, c'était un combine, enfin, c'est Vanille Even. J'imagine même pas dans les restos. Ok. Après, moi, je ne suis pas compliqué, mais là, c'est vraiment bon. Donc, là, d'ailleurs, on va prendre le métro pour aller à Shinjuku. Ici, pour manger. La prochaine station est Shinjuku. On est à Shinjuku. On va se diriger vers le marché. Il y a énormément de monde. Là, on est samedi, donc je pense que tout le monde a un peu de sortie. Donc, voici le Homoid Yukosho. C'est un marché de jour et de nuit. Et en fait, il y a plein de petits restaurants. Donc, on va essayer de trouver un petit resto à manger. Je ne sais pas si on m'entend, mais bon, j'essaie de faire mon max. Bon, ben là, ça donne très, très faim, là, les odeurs. Franchement, le marché, il est grand, là. C'est des petits restaurants comme ça, là. Je ne sais pas si on voit, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente. Parce que moi, ça m'aurait bien des brochettes. On dirait Shibuya, mais ce n'est pas Shibuya. On est à Shinjuku. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, c'est incroyable. Je vous jure, il faut être là pour le vivre. Les gars, il y a beaucoup de monde, je vous le dis. On est samedi, là, c'est full na full. On ne sait pas où manger. Je ne sais pas, en fait, il y a trop de choix, il y a trop de gens qui ont la tête avec la fatigue. Ouais, ça va. Je ne sais même pas où donner la tête. Je dis, on va là-bas. Avec au gain. Et du coup, c'est bon. Ah, c'est bon, je sais, on va manger, on va manger là-bas. Ok. Regarde, il y a un côté-là. Mais non, fou. La team, on se donne rendez-vous dans le prochain vlog pour la suite de nos aventures. See you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501